Le résumé de cette rencontre, le VRDR face à l'équipe de Dax, la conquête des joueurs dromois a fait toute la différence dans cette partie. Léopold Dupac qui cherche Van Lille pour Alexis Armari, premier instant de domination, on va ouvrir un peu, tabulez-vous, vers Price qui cherche Boudouard qui écarte vers son hélier Adam Vargas pour le premier essai de la partie 8ème minute, le VRDR qui mène déjà 5-0. La course à d'Adam Vargas pour finir cette action victorieusement. Avec Luc Price qui transforme à cet essai, à 7 à 0. Luc Price qui anime avec une nouvelle offensive pour Adam Vargas, Adam Vargas qui remet intérieur, avec à Peter, Yann Von Lille. Peter à Yann Von Lille et le point de fixation est créé avec les joueurs dromois qui peuvent relever ce ballon. Et Darrell d'ailleurs qui finit en beauté sur cette offensive. Le score 12-0 en faveur des dromois. Luc Price qui était dans un grand soir confirme avec la transformation à 14-0. Les joueurs dromois qui enquillent les points. Vendant le dos, Price ajoute une nouvelle pénalité 17-0. Les joueurs dromois qui poursuivent leurs efforts sur groupés pénétrants. Énorme avancée avec les avants dromois autour de Mehdi Boudjema pour le 3ème essai de cette partie. 31ème minute et déjà 22-0 pour les joueurs de Yohann Houtier. Et l'essai du talonneur. 22-0 puis 24-0 après la transformation de Luc Price. L'ouvreur gallois, c'est le score à la mi-temps. Les joueurs d'Ako ont tenté de répliquer dans le 2ème acte. Avec également leurs avants bien épaulés par Tamaz Mchelidze. Le 3 quart centre qui vient à marquer l'essai, qui sauve l'honneur à cet instant du côté landais. Le 3 quart centre géorgien en force qui boucle le travail de ses avants. 24-5 à la 55ème minute. Price qui enquillera une pénalité tandis que la transformation landaise est manquée. Voilà Price de prêt pour la pénalité réussie. 27-5 à l'avantage des joueurs de Romois qui se poursuit. Les joueurs de Valence-Romont qui ont encore un essai à marquer pour aller chercher le point de bonus offensif. Alors ils poursuivent leurs offensives. Ils balayent le terrain sur la largeur. Les appuis d'Adam Vargas pour remettre son équipe dans le bon sens. Le point de fixation est créé. Peter Jan van Lille de nouveau en percussion. Énorme déblayage des Dromois. Et Vincent Pellot qui va ramasser le ballon. Regardez-le. Le filou, le pillier qui va jouer son duel avec Johan Goen. Qui finit victorieusement derrière la ligne pour le 4ème essai des Dromois. 32 à 5. Les joueurs Dromois qui valident cet essai en plus par la transformation de Luke Price à 34 à 5. de Sous-titrage ST' 501